... Donc je vais d'abord vous présenter toutes ces intervenants qui ont malheureusement, j'allais dire malheureusement, non, qui ont beaucoup écrit, donc on va pas avoir le temps de... On va être très frustrés, on va être très frustrés, enfin peu importe. Donc Evelyne Bloch-Dano a écrit plus de 25 livres, donc je vais pas vous faire la liste, parce que sinon on y est encore ce soir. Elle est membre du jury Féminin, et comme bon, c'est des biographies, des essais, ce qu'elle a écrit, bon, elle a notamment écrit Mes maisons d'écrivains, alors ça c'est très intéressant parce qu'elle est obligée de le refaire, notamment à cause de Colette, puisque quand vous avez publié ce livre, vous parlez du musée Colette, mais pas de la maison, parce qu'elle n'existait pas encore, enfin elle était là, mais pas du tout rénovée. Et alors moi, il y a un livre que j'adore, et je vous le conseille tous, puisqu'on dit qu'il faut manger 5 légumes par jour, c'était quoi ? La fabuleuse histoire des légumes qui a eu le prix Eugénie Brasier, donc la mère Brasier de Lyon, très chic, très très chic. Et puis donc vous avez travaillé aussi sur Les Jardins, de Rousseau à Modiano, et puis vos derniers livres, c'est Une jeunesse de Marcel Proust, chez Stock en 2017, ils sont tous là, donc je vous conseille après, n'est-ce pas ? Bon, alors Pascal Fautrier, vous vous êtes intéressé à des femmes, notamment à Simone de Beauvoir et à Nathalie Sarraud, mais vous vous êtes aussi intéressé à des hommes, puisque pour la collection biographie, la petite collection de poche chez Gallimard, vous avez fait un Frédéric Chopin et un Napoléon Bonaparte. Et alors vous avez écrit un roman extrêmement ambitieux, qui s'appelle Les Rouges, qui est en poche, donc pas cher, allez-y, et, pardon, ça parle de cette région, bien sûr, ça parle de cette région, en plus, mais ça parle de beaucoup d'autres choses, quand même, de beaucoup d'autres choses, et ça ne s'appelle pas Les Rouges pour rien. Et puis, et là vous venez de, vous avez aussi un blog sur Améliapart, et là vous venez de faire paraître une somme, une somme, c'est pour ça que je dis on n'aura pas le temps de parler de tout, parce que voilà, sur Île-de-Garde de Bingham, mais vous avez pris un point de vue extrêmement novateur, donc c'est de ça dont on va parler essentiellement. Et alors, Françoise Clorec, vous aussi, vous avez beaucoup écrit. Alors au début, vous avez écrit à l'Armatan, mais il y a un livre que j'ai follement envie de lire, qui s'appelle « Syrie, un voyage en soi » en l'an 2000. Je ne sais pas s'il est trouvable ici, parce que ça doit être compliqué, parce que l'Armatan, c'est très compliqué, mais du coup, j'ai quand même envie de le lire. Ensuite, vous êtes passé chez Fébus, donc là on vous trouve, là on vous trouve facilement. Vous avez fait « Store architecte de l'ailleurs » notamment, et puis « La vie rêvée » de Séraphine de Sanlis. Et ensuite, vous êtes passé chez Stock, où vous êtes maintenant, et c'est là que vous venez de publier « J'ai un tel désir », l'histoire de Marie-Laurencin et Nicole Grout. Ça, ça va être intéressant, parce que comme on nous parle beaucoup en ce moment des femmes dominées, c'est bien de parler des femmes dominantes, n'est-ce pas ? Donc, Danielle Michelschich, vous vous êtes essayiste, vous, vous êtes psychanalyste aussi, j'ai oublié ça. J'ai toujours un problème avec la psychanalyste, donc j'y reviens. Elle est peintre aussi. Peintre, ça ne me dérange pas, mais psychanalyste, il faut le dire quand même, elle est psychanalyste. Vous, vous n'êtes pas psychanalyste, c'est déjà ça. Vous êtes journaliste. J'ai appris aussi que vous avez fait des traductions. Traductions de quoi ? De quelle langue ? De l'anglais. Et donc, vous avez écrit, vous êtes née en Algérie, donc vous avez écrit un livre qui s'appelle « Déraciné sur les pieds noirs aujourd'hui », chez Calman-Lévy en 90. Vous avez aussi écrit un livre dont le titre me plaît beaucoup, « Viens chez moi, j'habite chez mes enfants ». En 2012, vous avez écrit un livre plus personnel, je sais qu'il est là, celui-là, qui s'appelle « Lettres à Zoradé ». Et Zoradé, c'est la femme qui a posé une bombe. C'est Zoradrif. Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Elle a posé une bombe en 1956 dans un café où vous étiez, avec votre grand-mère qui a été tuée, et vous, vous avez été gravement blessée. Et donc, vous vous adressez à elle. Je pense que, moi, je n'ai pas encore lu, mais je vais aller l'acheter tout de suite pour le lire. L'histoire de dire, je vais vous raconter ce que j'ai fait de ce que vous m'avez fait. Mais alors, avant ça, on va parler, nous, d'un livre qui n'est pas malheureusement chez le libraire, mais que vous pouvez trouver ailleurs, et qui est l'histoire de Thérèse Claire, que vous avez appelée Antigone aux cheveux blancs. Je pense que si vous connaissez la maison des Baba Yaga, qui est une sorte d'anti-maison de retraite, Thérèse Claire, ça vous dit quelque chose. Sinon, on va vous préciser la chose. Alors justement, Daniel Michel-Chiche, vous avez aussi créé quelque chose qui s'appelle le matrimoine pour les journées du patrimoine. Vous pouvez en dire un mot ? Oui, alors j'ai participé à la création des journées du matrimoine. Ça n'est pas du tout par opposition au patrimoine, mais plutôt en complémentarité aux journées du patrimoine, puisque finalement, on célèbre toujours des lieux d'hommes, des grands hommes, et l'idée était d'organiser, pendant les journées du patrimoine, donc le week-end du milieu de septembre, des promenades, des événements qui rappellent des femmes, des faits de femmes, des écrits de femmes. La première fois, on a bricolé, dans le 14e où j'habite, à Paris, avec une amie comédienne, on a bricolé une promenade dans le cimetière du Montparnasse, autour de tombes de femmes qui avaient fait, écrit, créé. Et puis, l'événement s'est un petit peu plus professionnalisé les années suivantes. Il y a des choses très marrantes qui se font en province. Par exemple, à Marseille, comme il n'y a pas vraiment de lieu de femmes, il y a un certain nombre d'entre elles ont organisé une promenade dans le centre de Marseille, et puis, de temps en temps, elles s'arrêtent, alors devant la gare Saint-Charles, devant un grand café sur la camille de bière, et puis, elles parlent d'une femme locale qui a fait quelque chose. Comme il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de statut, elles ont fait ça sous la forme d'une promenade. C'est très joyeux. J'ai eu des échos, c'était très joyeux. Il y a eu beaucoup de monde, et les gens ont découvert qu'il y avait des Marseillaises. D'un que les Marseillais, voilà. Donc, c'est un peu ça le but du jeu, c'est d'être en complément du patrimoine culturel au sens large et de ce que font les femmes. Alors, avant qu'on revienne à Thérèse-Claire, je voudrais donner la parole à Evelyne Bleugdano, parce que je crois que vous avez aussi envie de parler, de vous interroger sur quelle est la place des femmes dans les maisons d'écrivains. J'ai vu que, dans votre livre, il y a un sommaire absolument colossal, il n'y a que 14 femmes, et parfois, elles sont liées à des hommes, par exemple, Triolet, Aragon. Oui, c'est vrai. Parce que ça recoupe, en fait, tout simplement, les fameux écrivains qu'on célèbre, ou bien, peut-être, il y aurait sans doute des maisons... Il n'y a pas du Rasse, par exemple, dans mon livre, parce qu'au moment où j'ai fait le... Elle peut être dans le nouveau, non ? Oui, voilà, elle peut être dans le nouveau, parce que la maison n'était pas encore... Enfin, le lieu n'avait pas été un peu restauré, etc. Pour Colette, il y a le musée, puisque, en fait, ce livre, c'est ça qui est amusant, et la série des articles, ça a commencé par Colette. J'avais rencontré... C'était une série dans le magazine littéraire. Voilà, ça a commencé complètement par hasard. J'étais un colloque Colette à la Sorbonne, et j'ai rencontré Hélène Mugot, qui est, comme vous le savez, peut-être la muséographe du musée, ici. Elle était juste... C'était juste à l'état de projet, sur le papier, et on a eu des échanges très, très fréquents. Et c'est là, en voyant naître un lieu, finalement, consacré à un écrivain, que ça m'a donné l'idée d'approfondir. Alors, c'est vrai que... Ce qui m'a frappée, c'est que même dans certaines maisons consacrées à des écrivains hommes, la maison peut tout à fait avoir été aménagée, décorée, habitée par une femme. Alors, je vais donner l'exemple d'une maison que je connais très bien, parce que j'ai écrit un livre aussi sur cette maison-là, qui est la maison d'Émile Zola à Médan. Donc, j'avais aussi fait une biographie de la femme de Zola. Et en fait, cette maison, bien sûr, c'est grâce à la vente des livres de Zola, de la saumoire notamment, qu'il peut l'acheter. Mais pendant qu'il écrit, c'est elle qui surveille le chantier. Les plans, ils les font ensemble. Une partie de la maison, elle est vraiment entièrement le fait d'Alexandrine Zola et pas spécialement la cuisine. Et même si c'était une excellente cuisinière. Donc, vous voyez, on trouverait ça souvent. Daudet à Draveil, c'est Julia Daudet qui aménage, qui décide de la maison, etc. Donc, c'est aussi souvent ce cas dans ces maisons. Vous êtes allée à l'étranger aussi ? Oui. Oui, parce que ces maisons d'écrivain, ça devenait une sorte, c'était un peu obsessionnel à un moment. Puis, il fallait aussi que j'en ai une chaque mois pour le magazine littéraire, avouons-le. Et donc, quand j'allais à l'étranger, je m'arrangeais pour visiter une maison. Par exemple, au Kenya, à Nairobi, la maison de Karen Blixen, la fameuse ferme qu'on voit dans Out of Africa. D'ailleurs, l'intérieur est aménagé, je dirais un petit peu, on le voit dans le film, mais le film n'est pas tourné dans la maison parce qu'elle est trop petite et on ne pouvait pas, en fait, faire tourner les caméras. Marguerite Ursenat. Je savais bien que tu voulais me faire dire Marguerite. Bien sûr. Alors là, c'était... C'est une maison très personnelle. Très personnelle. Et je dois dire que c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que, franchement, parce que je connaissais le Mont-Noir, la villa du Mont-Noir, où j'étais... Où la maison elle-même n'existe plus, où il y a la résidence. Mais la maison du Maine, donc Petite plaisance, à Mande Désert, c'est vrai. On comprend, je trouve, une partie de... Même de l'oeuvre de Ursenat et de sa personnalité quand on visite cette maison. À la fois les traces culturelles dans la maison, ce lieu qui est... Là, vraiment, je vais dire quelque chose peut-être qui va énerver certaines, mais c'est une maison de femmes. Vraiment. C'est une maison de femmes. Il n'y a que le chien qui s'appelait, monsieur. Oui, voilà. Et c'est à la fois... On sent une attention au détail. Et alors, ce qui m'avait beaucoup émue dans cette maison, je ne suis pas du tout fétichiste ni je ne collectionne rien. Mais il y avait son châle en mohair qui était sur un fauteuil. Vous avez touché, je l'ai lu. Et oui, j'avoue, parce qu'en voyant la douceur et le moelleux du châle, ça aussi, ça disait quelque chose, une sensualité. Incroyablement sensuelle. Voilà, c'était la sensualité. Donc la maison, ce n'est pas... Vous voyez juste la construction, etc. C'est tout ce qu'on vit dedans. Et bien sûr, l'imaginaire, ça vraiment, je finirai là-dessus, c'est l'imaginaire de celui qui visite. C'est sûr, mais vous dites aussi dans le livre, ça m'a beaucoup intéressé, que c'est après avoir fini de lire la recherche de Proust que vous êtes intéressée aux maisons d'écrivains. Oui. Alors j'avais une première expérience à 16 ou 17 ans avec Céline parce que mon copain de l'époque adorait Céline. Et donc il décide un jour qu'on allait à Meudon et qu'on allait aller voir la maison de Céline. Et là, on est reçu par des bergers allemands qui nous sautent littéralement à figure. Lui, il n'était plus là. Il était mort déjà. Lui, il était mort, mais lui, cette... Sa femme, elle y est toujours. Elle a 106 ans. Je l'ai revisité après. Je l'ai revisité... Elle a 106 ans, oui. Alors je l'ai revisité il y a quelques années, cette maison pour le magazine aussi. Et pendant qu'elle dormait, on nous a fait entrer, etc. Bon. Donc, mauvaise expérience la première fois. Et puis après, je lis la recherche en vacances et aussi à 17 ans, 18 ans. Et je décide d'aller voir cette maison qui n'était pas encore ouverte vraiment au public. Et naïvement, je me dis c'est extraordinaire. Il a... C'est la maison de... Vraiment de Tante Léonie. C'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. Sans savoir et sans comprendre à l'époque, naturellement, c'est la maison de Tante Léonie puisqu'elle a été meublée d'après le livre. C'est-à-dire que tout le mobilier qui est à l'intérieur maintenant, il y a du mobilier authentique. Mais c'est d'après le livre qu'on l'a meublé. Vous voyez ? Donc, c'est tous ces passages de l'œuvre à la maison et réciproquement, comme ici. Comme le jardin qui a été le jardin de Colette qui est planté, replanté, etc. Dessiné d'après l'œuvre. Donc, ce sont des allées et venues entre la réalité, l'imaginaire et de nouveau le retour à la réalité. Mais vous dites aussi, il y a un moment, tout nous parle dans les maisons d'écrivains. Je me demandais s'il y en avait une ou ça ne vous a pas parlé du tout ? Maisons... Oui, il y a des maisons qui ne me parlent pas quand c'est des maisons trop musées. Si j'ai un cordon, je ne sais pas, par exemple, Copé est magnifique. Si on ne peut pas toucher le châle, voilà, Copé qui est un merveilleux château. Le château de Copé de Madame de Stal au bord du lac Clément. C'est magnifique. C'est somptueux, mais c'est comme de visiter un château. Enfin, moi, ça ne m'a pas spécialement touchée. La maison... La maison de Victor Hugo, quoi ? Ah, non. À Paris ? À Paris, d'accord. Mais au Gerneset. À Gerneset, la maison de Hugo, c'est au Deville House. C'est pour moi la quintessence de la maison d'écrivains parce qu'elle est conçue comme un poème et elle est extraordinaire. Là, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Gerneset... Je ne suis pas allée. Vous allez ? Donc, on a déjà un voyage programmé grâce à Evelyne, c'est bien. Quand vous voulez. Et elle est ouverte tout le temps ? Oui, bien sûr. Elle a parti à la ville de Paris comme le musée Victor Hugo et ils viennent de la restaurer. Mais elle n'est pas muséale. Elle est habitée. Elle est habitée quand même parce qu'elle est habitée par lui. Là, vraiment, enfin... Parce qu'il l'a conçue vraiment. Là, c'est une création. Et du reste, la maison de Zola, Zola s'est beaucoup inspirée parce que beaucoup de photos avaient déjà circulé de cette maison de Haute-Villause de Hugo pendant l'exil. Et il a inventé une sorte de puits de lumière qui arrive jusqu'à l'endroit où il travaille, où il écrit, qui donne sur le port. C'est vraiment une maison étonnante. Vraiment étonnante. Et vous, ça vous parle, la maison d'écrivain ? J'ai visité pour la première fois la maison Colette hier avec énormément d'émotions. Je crois que c'est la première oeuvre complète que j'ai lue. J'ai commencé à lire Colette vers l'âge de 8, 9 ans. Et malgré le fait que je suis née à Mygène, que toute ma famille est du coin, maillie la ville, etc. Je n'avais jamais visité la maison qui est ouverte depuis 2016 en même temps. Et c'est avec vraiment très, très grande émotion. Notamment la glycine qui tord la grille. J'en ai des frissons. Il y a un parapluie avec la glycine qui tord la grille. Je sens que je vais aller me l'offrir. Il est en vente à la maison de Colette. Daniela Méchachis, les maisons d'écrivains, ça vous dit ? Moi, j'ai été souvent justement heurtée par le côté musée, le cordon. Ça me parle beaucoup. Et du coup, j'avoue que j'ai un peu arrêté d'en voir parce que je n'ai pas envie de ça justement quand j'aime un écrivain et son oeuvre. Voilà. Donc, je vais aller à Garnsey. Françoise ? Moi, je visite surtout des maisons d'écrivains vivants où ils sont dedans. Et donc, c'est... C'est chic. Ça, c'est l'heure des confidences. Voilà. Nous allons glisser. Vous en visitez beaucoup ? Non. Non. Ça dépend. Pas assez. Bon. Pas assez ? Non. Plutôt des maisons de femmes ou plutôt des maisons d'hommes ? Les deux. Les deux. Bon, d'accord. Moi, j'ai visité quelques maisons d'écrivains vivants mais en fait, quand je les ai visitées, je n'ai pas regardé parce que j'allais travailler. Je n'ai pas regardé. Je n'ai rien regardé. Je n'ai pas trop fureté. Dommage. Moi, je n'ose pas être trop assistant. Non, mais je suis toujours un peu... Je n'ai pas l'air comme ça mais je suis toujours un peu angoissée quand je vais comme ça, comme aujourd'hui, comme aller interviewer un écrivain que j'admire. Bon, et donc, je ne regarde pas trop. Je regarde si la petite machine fonctionne. J'en ai deux toujours. Tellement, je suis parano. Ça me fait penser à ma visite de Nathalie Sarraute quand elle avait 97 ans dans son appartement que peut-être vous connaissez quelque chose et c'était vraiment très impressionnant parce qu'on avait l'impression d'être à Saint-Petersbourg. Là, pour le coup, il ne faut pas qu'on perde trop de temps parce qu'on a plein de choses à dire mais j'ai eu une anecdote tellement délicieuse que je ne peux pas résister. Donc, à la fin de sa vie, j'allais souvent dîner avec Nathalie Sarraute et c'était une vieille dame. Elle avait 97, 98. Donc, évidemment, je la raccompagnais chez elle. Je n'allais pas la larguer. Et un jour, elle me dit, comme ça, incidemment, elle me dit est-ce que vous voulez voir l'endroit où je dors ? Alors, je dis, oui, pourquoi pas, maison d'écrivain. Et donc, c'était un lit à une place, une sorte de, vous savez, cosy comme autrefois, etc. Et puis, sur la table de nuit, il y avait un verre d'eau et puis un petit morceau de saucisson et un petit morceau de... Elle connaît l'histoire. Elle connaît l'histoire. Un petit morceau de saucisson et un petit morceau de fromage. Évidemment, je me suis arrêtée comme ça. Et elle me dit, oh, vous savez, à mon âge, tous mes amis sont morts, tout le monde est mort autour de moi. Alors, la nuit, souvent, je me réveille et je suis un peu angoissée. Alors, je mange un petit morceau de saucisson et je bois une gorgée de vodka et je me rendors. C'était pas de l'eau. C'était pas de l'eau. C'était pas de l'eau, mais c'était plus sympathique. Bon, alors, passons à Thérèse Claire qui ne buvait pas de vodka. Qui buvait du vin blanc. Bon. Donc, Thérèse Claire, c'est une drôle de personne. En fait, vous avez écrit, elle est morte en 2016 à 88 ans, mais vous, vous avez écrit en 2005, 7, je sais plus. 7, je crois. Elle avait 80 ans, oui. Et donc, en fait, c'est très difficile de faire la biographie de quelqu'un qui est vivant. Comment vous êtes ? J'allais dire, je suis la seule ici à avoir fait la biographie de quelqu'un de son vivant. C'est très particulier. Et d'ailleurs, je l'ai relu pour venir ici et j'avais envie d'ajouter plein de choses parce que forcément, depuis, j'ai réfléchi. Bon, alors, c'est une expérience particulière. C'est-à-dire que on a évidemment, on se connaissait bien et on a eu des heures d'entretien que j'ai enregistrées, pareil, avec deux magnétos pour être sûre de rien perdre. Je ne suis pas la seule parano, c'est bien. Et elle m'a raconté beaucoup de choses que je n'aurais pas su si je l'avais fait après sa mort. Et notamment, un secret de famille qu'elle s'était décidée à raconter à ce moment-là pour le livre, donc c'était un coming out du secret de famille. Donc ça, je ne l'aurais pas eu si j'avais travaillé après sa mort. Évidemment, j'avais moins de recul puisque avec des heures et des heures d'entretien, il y a une empathie qui se crée. Et oui, le livre est totalement en empathie. Alors, c'est une femme qui a eu deux vies. Oui, mais attendez, surtout, est-ce que vous aviez peur du regard, de son regard sur le livre ? Elle m'avait dit dès le départ qu'elle me faisait totalement confiance. Donc au début, quand j'écrivais un chapitre, je lui envoyais et puis elle m'a dit, elle m'a dit, mais non, ce n'est pas la peine, tu peux y aller, je te fais confiance, tout ce que je raconte. Voilà. Donc finalement, je n'avais pas peur. Donc en fait, en effet, il faut commencer par le fait qu'elle était une bourgeoise catholique conventionnelle. Voilà, elle était une bourgeoise de la petite bourgeoisie conventionnelle, catholique, ayant été dans une école de sœurs et elle se marie à 20 ans ou 21 ans viergement, dit-elle, avec un ami, le fils d'une amie de sa mère. Elle a quatre enfants rapidement et elle a une vie bourgeoise classique. Elle élève ses enfants. Simplement, elle habite dans le 11e à Paris. Comme elle a l'habitude d'aller à l'église, elle va à l'église du coin et puis c'est une église de prêtres ouvriers. C'est l'église de la rue de Charonne qui était bien connue. C'était au moment de la guerre d'Algérie et elle tombe dans cette église de prêtres ouvriers d'où la formule parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup le sens de la formule. J'ai rencontré Marx à l'église. Elle tombe dans des réunions du mouvement de la paix qui ont lieu dans l'église, etc. Et elle fait son éducation politique qui était déjà en germe. Il y avait des choses une culture énorme pour alimenter ses sentiments. Il lui a fallu ça et elle a fait ses classes politiques à l'église. Et petit à petit, elle est allée à des manifestations du mouvement de la paix, sans le dire à son mari, bien sûr, avant d'aller chercher les enfants à l'école. Elle sentait bien que la vie était ailleurs, qu'elle était enfermée, qu'elle étouffait dans ce cadre familial étriqué. Je vais se poser une question. Qu'est-ce qu'elle a fait du mari ? Elle a divorcé. Elle a divorcé. Il y a des événements, vous savez, qu'elle voit qui arrivent dans la vie. Elle dit je suis née deux fois. Je suis née en 1927 et puis je suis née en 1968. En 1968, elle a eu un abcès au poumon. Elle a été hospitalisée pendant deux mois. Et là, comme c'était quelqu'un de joviale et sociable, toutes les infirmières venaient parler dans sa chambre, les médecins, les aides-soignantes. C'était un petit peu le dernier salon qu'on causait. Elle s'est rendue compte qu'elle avait plein de choses à dire, que les gens l'écoutaient et qu'elle apprenait plein de choses des gens et que c'en était fini de cette vie. Donc, quand elle est sortie de l'hôpital guérie, elle a dit à son mari eh bien, les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes. On va divorcer. Donc, naissance. naissance de... Les plus courtes, elle avait quand même quatre enfants avec lui. Elle avait quand même quatre enfants. Voilà. Elle avait quatre enfants. Mais voilà. Et donc, deuxième vie, vraiment un deuxième volet de la vie commence. Elle passe son permis de conduire. Elle prend un travail pour la première fois. Elle n'a jamais travaillé. À la sortie de l'école, une mère lui dit est-ce que tu peux me remplacer ? Je suis vendeuse de joues au bon marché. Mais là, il faut que j'arrête. J'en peux plus. Est-ce que tu veux le boulot ? Elle a 60 ans. Elle a 60 ans. elle a 50 ans. Elle a 50 ans ? Elle a presque 50 ans. Elle a presque 50 ans. Donc, elle prend ce boulot au pied levé, donc permis de conduire, travaille. Le divorce se fait assez rapidement. Son frère, lui, prête de l'argent pour payer le divorce. Et donc, la naissance, la renaissance ou la seconde naissance a lieu. Elle milite au blague, non ? Alors, voilà. Dans ce temps où elle fait son éveil politique, elle fait son éveil féministe en même temps, puisque c'est quand même le mouvement de la naissance du MLF. Alors, elle va partout. Elle va à toutes les réunions sans trop comprendre. Elle va au Beaux-Arts, aux fameuses réunions du MLF. Elle va à Jussieu. Et puis, naît progressivement le m'lac puisque quand même le nœud du combat des femmes à l'époque, c'était un enfant si je veux, quand je veux. Et donc, elle milite au m'lac. Elle fait des avortements chez elle. Elle a un voisin médecin et à eux deux, ils font des avortements clandestins, mais plus sûrs ce que faisaient les tricoteuses. Et elle s'engage comme ça dans différents... Alors, c'est pas une militante classique. C'est-à-dire qu'au m'lac, elle est restée jusqu'à la fin, jusqu'au vote de la loi Veil. Mais pour le reste, elle a butiné, le PSU, Sexpol, enfin, un petit peu partout parce qu'en fait, elle a sa propre façon de lutter et de résister aux inégalités et ses propres projets, surtout. Et elle existe à travers deux projets qu'elle a créés. Alors, j'ai oublié de dire qu'elle habite Montreuil et qu'elle a été vraiment... qu'elle a habité Montreuil et qu'elle était vraiment une personnalité de la ville. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue en faisant un repérage pour un documentaire sur la ville de Montreuil et le tissu associatif. Et partout, tout le monde disait il faut rencontrer Thérèse Claire, il faut rencontrer Thérèse Claire. Quand vous l'avez rencontrée, elle avait déjà créé la maison des Baba Yaga ou pas encore ? Elle n'avait pas créé la maison des Baba Yaga et elle était en train de créer la maison des femmes. Donc, elle a tanné le maire de Montreuil à l'époque, Jean-Pierre Brard, jusqu'à ce qu'il accepte de céder un local commercial devenu la maison des femmes de Montreuil où elle disait, encore avec le sens de la formule, je veux faire du social ludique, pas du social martyr. Malheureusement, avec les violences, etc., on y fait plutôt du social martyr et surtout depuis qu'elle n'est plus là parce qu'elle était finalement le côté un petit peu ludique de l'endroit. Mais en tout cas, le lieu existe toujours et c'est une maison des femmes où on apporte toute l'aide et tout le soutien dont elles ont besoin. Et puis, une fois que la maison des femmes a été montée, comme il fallait tout le temps des projets, j'ai oublié de dire qu'avant, elle avait créé la fête chez Thérèse et que donc, une fois par mois, elle faisait table ouverte chez elle. Il y avait un invité qui avait écrit un livre et puis il venait qui voulait. Alors, elle faisait un énorme plat genre pote au feu et puis venait qui voulait. Elle avait jusqu'à 60 personnes dans un salon tout petit et il y avait des débats. C'était vraiment la femme du débat d'idées. Et donc, une fois la maison des femmes montée, vient l'idée de la maison des Baba Yaga. C'est un petit peu dommage qu'il ne reste plus que ça maintenant que l'on sache d'elle. Mais c'est quand même un projet très novateur. C'est donc une anti-maison de retraite pour des femmes qui choisissent de s'autogérer. C'est unique en France. C'est unique en France. C'est unique, tout à fait. Alors là aussi, il y a 10 ans de lutte avec l'office des HLM, la mairie, la région, pour avoir un terrain, faire construire un immeuble. Et donc, c'est un immeuble de studios assez grands en centre-ville de Montreuil, donc près de toutes les commodités des cinémas, du théâtre, etc. et ces femmes s'autogèrent. Donc, il n'y a pas de directrice et ça marche comme l'autogestion. C'est animé, disons. Mais ça continue. Ça mérite d'exister depuis 6 ans maintenant et ça continue. Et par exemple, elles ont mis 2 ans avant de décider ce qu'elles allaient mettre dans le jardin. Donc, le jardin est réjeté en friche pendant 2 ans parce qu'il y a eu... Ah, l'autogestion, c'est ça. L'autogestion, c'est quand même... Vous dites aussi qu'elle a milité avec les chiens de garde à un moment donné. Alors, elle a milité à un moment donné. Mais ce que je dis, c'est qu'elle est allée dans beaucoup de mouvements et à chaque fois, elle a donné un élan en plus parce qu'elle avait un élan vital et militant très fort. Et puis après, elle est allée ailleurs. Donc, c'est quelqu'un en gros pour qui lutter, résister, être subversif, c'était à règle d'or. Mais vous avez une formule très belle. Vous dites que c'est plutôt une nomade de l'interrogation qu'une sédentaire de la certitude. C'est ça. J'aime beaucoup ça. Exactement. C'est pour ça qu'elle a butiné justement parce qu'elle se méfiait des certitudes trompeuses. Vous citiez aussi cette phrase de Simone de Beauvoir pour une morale de l'ambiguïté qui devait être une sorte de devise pour elle. On n'existe pas sans faire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que, par exemple, c'est un exemple, mais dès que la maison des femmes a tourné, elle a eu une autre idée. Il fallait faire tout le temps et non pas juste continuer à faire ce qu'on avait déjà commencé. Donc, c'est une militance étonnante, mais en même temps atypique parce que son action a été diverse. C'est vrai. Et puis aussi, et ça, il faut le dire, c'est un personnage avec beaucoup de charisme. D'ailleurs, quand les médias s'en sont rendus compte au moment de la maison des Baba Yaga, on en a usé et abusé. Et puis, comme elle aimait ça, ça marchait très bien. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement original, totalement autodidacte. Elle disait « Je suis bac moins 5 » et en même temps, elle avait une culture énorme avec justement toujours ce sens de la formule. Et deux jours avant sa mort, elle disait toujours « Avant, il faut dérégler la tragédie de la vie. » Et deux jours avant sa mort, elle disait « Je n'arrive pas à dérégler la tragédie de la mort. C'est quand même bête. Mais enfin, le voyage a été beau. Allez, allons-y. » Enfin, c'était extraordinaire. C'est plus une leçon de vie. C'est un parcours qui est une leçon de vie, de vie active dans la cité et politiquement, mais une leçon. Justement, vous dites que c'était une artiste en vie. C'est ça. Elle se disait « artiste en vie ». Mais à la fin de sa vie, est-ce qu'elle habitait dans la maison des Baba Yaga ? Alors, c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle l'a créée, mais qu'elle s'est arrangée un peu hypocritement pour ne jamais avoir à y habiter. La règle, comme les habitantes sont des locataires de l'office de HLM, puisque c'est l'office qui a bâti l'immeuble, l'office exigeait qui, entre là, ne soit pas propriétaire. Elle, elle possédait son appartement. Elle disait « Non, moi, je l'aime trop, je ne veux pas le vendre. » Et puis, mes enfants, ils ne veulent pas que je le vende, etc. Et du coup, elle n'a pas eu à y aller parce qu'en fait, elle voulait garder sa liberté. En fait, le portrait que vous faites d'elle, elle n'est pas tellement mûre pour l'autogestion. Non, pas du tout. Non. Et puis, elle voulait garder une forme de liberté. Elle avait encore... Elle a eu encore une histoire d'amour un an avant de mourir, quand même. avec un homme, avec une femme, là. Oui, parce qu'elle disait « À mon âge, tous les hommes sont morts. » Donc, c'est comme ça qu'elle s'est... C'est comme ça qu'elle s'est tournée vers les femmes. Progressivement. C'est une vision très particulière de la lesbianité. Statistiquement, écoutez, c'est vrai qu'à partir de... Avec le décalage... C'est-à-dire qu'ils sont morts ou ils sont grabataires ou ils sont... C'est ce qu'elle disait. Voilà. Et comme elle disait, ben voilà, et comme je ne veux pas par ailleurs être infirmière, et c'était une femme plus jeune. C'était une femme plus jeune, oui, oui, qui avait 20 ans de moins qu'elle. Tout à fait. Pas mal. Oui, 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 oui. Non, je vois, c'est un personnage qu'on a... Moi, je suis triste de ne pas l'avoir connu, en fait, ça. Oui, oui, oui. C'est un personnage qu'on a envie de rencontrer. C'est un personnage que je suis contente d'avoir rencontré, connu de près et vraiment, jusqu'à sa mort, puisqu'on a fêté son anniversaire quelques semaines avant sa mort. Je raconte, j'ai écrit ensuite, mais je n'ai pas publié, je vais le faire peut-être. J'ai écrit ce dernier anniversaire, c'était extraordinaire. On savait qu'elle en avait pour quelques semaines, donc je l'appelle le matin pour lui dire bon anniversaire en me disant, mon Dieu, mais comment on dit bon anniversaire à quelqu'un qui va mourir ? Je ne savais pas. Et puis, du coup, je lui dis bonjour, c'est Danielle. Elle me dit, bon, alors, c'est mon anniversaire et comme c'est le dernier, on va faire une fiesta d'enfer. Donc, j'ai invité 50 personnes pour ce soir. Voilà, voilà. Et ça a été extraordinaire. Donc, c'est une leçon de vie et en même temps, une leçon de vie engagée. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce n'est pas seulement une leçon de vie de quelqu'un qui est auto-centré, mais qui est centré sur la cité, au sens large, sur le changement de la cité et puis qui est centré sur la vie. Vous la connaissiez, Thérèse Claire ? Evelyne ? Non, personne ? Il faut lire. Voilà, alors le livre n'est pas en vente. Je peux l'offrir, j'en ai qu'un à offrir. Il est corné par moi en plus, mais j'en ai qu'un à offrir. Par erreur, il n'est pas en vente. Là, c'est l'autre qui est en vente. Mais bon, vous pouvez le trouver facilement. Voilà, on va faire un saut dans le temps. Très long. Très long. Très, très loin. Donc, je vais donner les dates de Hildegarde de Bingen. 1098-1179. Mais alors, parce qu'il faut trier, qu'est-ce qui vous a amené à Hildegarde de Bingen ? Parce qu'après, je ne sais pas, Chopin, Napoléon, Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, ce n'était pas évident. Elle est rouge. Ce n'est pas évident qu'Hildegarde de Bingen arrive chez vous. Ça me paraît curieux. Plein, plein de choses, en fait. Vézelay. Vous savez, Vézelay, c'est le XIIe siècle. C'est un manard de Clairvaux qui vient en 147 prêcher la seconde croisade, etc. Donc, c'est un lieu où le XIIe siècle est très présent. Donc, voilà, c'est une des grandes dames du XIIe siècle, Hildegarde de Bingen. C'était aussi au départ une sorte de refuge, en fait, entre plein de choses. Pour moi. Oui, oui, c'était... De partir si loin en arrière. Oui, de partir si loin en arrière. Et la personnalité d'Hildegarde me paraissait, je ne sais pas comment dire, comme une sorte de bonne mère très ancienne. Dans votre livre, elle n'apparaît pas comme ça du tout. Alors, oui, alors, du coup, bon, j'ai découvert, j'ai donc beaucoup travaillé depuis... C'était en 2011, en fait, le premier moment de mon approche d'Hildegarde. Et je me suis rendue compte, on parlait de femme dominante tout à l'heure, qu'en effet, c'était... C'est une femme dominante du XIIe siècle. C'est une femme de pouvoir. Et je me suis rendue compte que tout ce qu'on racontait sur elle était un peu inventé, approximatif, souvent un peu illuminé. Alors, c'est parfois très sympathique et tout ça, mais j'ai une sorte d'amour de la vérité de l'histoire qui fait que j'ai envie de rétablir un peu la vérité sur ce personnage. C'est tout le propos du livre, on va en parler. Je dois vous avouer que je me suis confessée tout à l'heure, c'est normal, à Pascal Fautrier. Je lui ai dit qu'il y a des années, j'avais acheté un disque de Hildegarde de Bingen et j'en avais acquis l'idée qu'elle faisait que de la musique. Finalement, je me suis quand même un peu renseignée avant votre livre, heureusement, mais je ne connaissais que la légende. En fait, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous avez trouvé les traces d'un homme qui détruit cette légende et que vous vous êtes mis sur ces traces-là. Par exemple, vous dites un secret de naissance, c'est vraiment le fond de l'affaire. L'idée, c'était de porter un regard neuf et de déconstruire cette légende parce qu'au fond, c'est plus intéressant si elle est déconstruite. Oui, alors c'est une légende en fait récente puisque le lieu actuel de naissance d'Ile-de-Garde est censé être un petit village de Rennani-Palettina qui s'appelle Bermersheim-Foderrore. Et quand vous allez en Rennani-Palettina, il y a des panneaux partout. On vous dit elle a vécu là, elle est née là, etc. Et je ne sais pas comment vont réagir les gens de Rennani-Palettina mais je remets en cause justement cette thèse selon laquelle elle est née à Bermersheim-Foderrore alors qu'il y a plein de pancartes partout. Donc c'est un peu impressionnant. Si on vous lit, il faut retirer toutes les pancartes. Il faut changer le lieu. Alors par contre, je suis allée dans la maison de naissance dont je pense qu'elle est la maison qu'elle fut, la maison de naissance. Donc là, c'est une maison d'écrivain parce qu'elle était écrivain aussi. C'est un peu particulier. Il reste quelques pierres. Donc c'est le Schloss Böckleheim, c'est le Fort Böckleheim. Je pense que c'était en réalité le lieu de naissance d'Ile-de-Garde qui est un lieu par ailleurs très magique parce que, alors d'une part, les romantiques allemands sont beaucoup intéressés à toutes ces ruines. Donc c'est un lieu qui est très chargé aussi de ces voyages des romantiques allemands. Mais si on remonte plus loin dans l'histoire, c'est un lieu central de l'histoire de l'Allemagne aussi. Bon, il faut remonter au Mérovingien pour se rendre compte à quel point ce lieu est important. Donc en fait, du coup, je me suis prise au jeu d'essayer de démontrer vraiment dans le détail qu'elle était liée avec donc une lignée de grands personnages. et du coup, le troisième chapitre, enfin la troisième partie du livre, on remonte jusqu'au Romain. C'est très généalogique. Voilà, c'est très généalogique. Et cela dit, je dois vous dire que pour comprendre vraiment le livre, il ne faut pas sauter cette partie, même si c'est long à lire parce que c'est très généalogique. Oui. Il y avait l'idée aussi de réfléchir sur le destin de l'Europe à travers Ile-de-Garde. Et pour finir, répondre à votre première question, bon, j'ai écrit Les Rouges, en effet, qui est l'histoire de génération de rouges de la région, donc de Mali-la-Ville, de Lyon. Voilà, donc je suis d'autant plus émue d'être ici parce que c'est vraiment le pays de ma grand-mère ici, de mon arrière-grand-père. et ces gens étaient rouges et ensuite communistes, etc. Et l'idée sous-jacente du livre, c'est qu'il y avait une foi dans cette histoire. Moi, du coup, je ne suis évidemment pas baptisée puisque je suis de cette famille communiste, mais qu'il y avait une foi avec les origines chrétiennes de cette foi, janséniste dans la région, parce que janséniste a une grande importance. Et j'ai voulu me plonger dans un christianisme qui soit un christianisme très profond. Et je pense que le christianisme médiéval est le christianisme le plus riche. Alors, j'ai découvert aussi qu'Hildegard de Wingen était une... Alors, elle a été élevée à la dignité de docteur de l'Église par Benoît XVI en 2012. Et c'est la quatrième docteur de l'Église. Il y en a seulement trois autres. Mais c'est une théologienne. C'est une théologienne très profonde et avec un christianisme très particulier qui peut faire penser à Paul Claudel, par exemple. C'est un naturalisme chrétien, on peut dire, à une époque où beaucoup de dogmes chrétiens ne sont pas encore fixés. Donc, on découvre aussi un christianisme qui a un rapport avec le corps, qui a un rapport... Alors, surtout... Un rapport avec le corps, surtout. Je crois que c'est ça qui a beaucoup marqué la légende aussi. Donc là, j'essaie de rétablir les choses un peu dans leur vérité historique. Ce rapport avec le corps vient du fait que dans ces milieux aristocratiques auxquels elle appartenait, la sexualité, le génétique étaient tout à fait, comment dire, valorisés. Adam et Ève étaient censés... Enfin, on valorisait le moment d'amour d'Adam et Ève avant qu'ils soient chassés du paradis comme étant un moment de rencontre sexuelle. même, il y a des choses sur la sexualité chez Île-de-Garde. Bon, je me perds un peu dans ce que je voulais dire, mais non, on s'y retrouve. Mais à votre avis, pourquoi la légende ? Pourquoi finalement ? Parce que c'était mieux qu'elles soient nées pauvres, c'était plus... Alors... Plus qu'en deux fées ? Oui, alors évidemment, comme toutes les agéographies, les traces qu'on a des personnages du Moyen Âge, ce sont des agéographies qui ont été écrites par des moines, en l'occurrence des moines qui ont connu Île-de-Garde. Mais je raconte, il y a une sorte de petit mystère qui fait que dans une des agéographies, le nom de sa famille n'apparaît pas. Il y a un blanc. On ne sait pas d'où vient ce blanc. Donc j'organise un petit peu une énigme comme ça dans le livre, donc je n'ai pas tout à vous raconter. Mais en gros, ce qui se passe quand même, c'est que l'Église, à partir du XIIIe siècle, a voulu... Enfin, certains personnages de l'Église ont voulu canoniser Île-de-Garde. Il y a eu un procès en canonisation qui n'a pas abouti, qui aboutit seulement en 2012. Il y a donc huit siècles après. Oui, oui, alors c'est pas seulement pour ça, c'est parce qu'entre-temps, il y a toute une réception d'Île-de-Garde qui a été très détournée. On en a fait un personnage très sulfureux à partir du XIIIe siècle. Alors peut-être que je peux dire deux, trois choses sur ce côté sulfureux. Au XIIIe siècle, il y avait un abbé, un calabré qui s'appelait Joachim de Flore, qui est toujours connu aujourd'hui pour inspirer le mouvement New Age. Donc c'est le nouvel âge de l'esprit. Au départ, c'est pas un hérétique. Il a été déclaré hérétique, mais sur sa moine calabrée, catholique, mais qui pense que, qui annonce un nouvel âge, ce qu'on appelle un nouvel âge, qui serait l'âge de l'esprit. Et du coup, au XIIIe siècle, beaucoup de gens ont lu les prophéties d'Île-de-Garde avec cette orientation. Alors, il se trouve que Joachim de Flore a été déclaré hérétique et que, comme on a lu les prophéties d'Île-de-Garde avec cette vision-là, elle a été entachée un petit peu de la réputation de Joachim de Flore. D'autant plus qu'à la Renaissance, des personnages comme Johannes Tritemius, que j'aime beaucoup, qui a une importance dans le livre, redécouvrent Île-de-Garde et redécouvrent notamment la Île-de-Garde qui invente une langue, par exemple. Donc, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est langue cryptée au XVIe siècle. Et du coup, ça a ajouté à sa très mauvaise réputation. Voilà. Ensuite, elle a été récupérée comme une idone nationale par le Second et le Troisième Reich. C'est-à-dire qu'en Allemagne, la fête d'Île-de-Garde a été décrétée par Hitler le 17 septembre 1941 au moment de l'opération par Barossa. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Voilà. Donc, cette réputation, ce n'est pas arrangé. Et du coup, quand même, l'Église, je dirais, à travers les agéographies et ensuite Benoît XVI, évidemment, en 2012, sans entrer dans le détail de tout ce qui s'est passé entre-temps, a essayé de fabriquer une île de garde un peu plus convenable et qui, surtout, avait beaucoup moins de rapports avec l'empereur, avec Frédéric Barberousse, par exemple. en réalité, Younes Tritemus au XVIe siècle avait déjà indiqué qu'il de garde était né au Fort Bockeleim. Mais c'est cette thèse traditionnelle qui a été abandonnée au XXe siècle et c'est une moniale bénédictine d'Heibingen qui forge cette nouvelle hypothèse du naissance à Bermersheim pour d'erreur. Une nouvelle géographie. Voilà, en fait, c'est quand même une nouvelle géographie en gommant les relations avec la grande aristocratie allemande, avec les Ouenstaufen. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de, je ne dirais pas de récupération, mais enfin une tentative de faire de Hildegarde quelqu'un de plus catholique, en tout cas, on va dire. Voilà, donc je remets un petit peu en cause tout ça et ça donne du relief davantage au personnage, en fait. Oui, moi je la trouve beaucoup plus intéressante grâce à vous. Mais alors, vous dites qu'elle a inventé le mot viridité. C'est quoi la viridité ? Alors, elle a inventé, alors ça, ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais oui, elle a inventé, c'est un terme important de sa théologie, la viriditas, on pourrait la traduire par verdeté, la couleur verte. En fait, elle a l'idée qu'il y a dans toutes les créatures vivantes une sorte de sève qu'elle appelle la viridité qui est la puissance divine faite matière, en fait. et qui est le principe de vie qui irrigue absolument toutes les créatures. Voilà. Et c'est ce qu'elle appelle la viridité. C'est le cœur de son naturalisme chrétien, de sa théologie très très naturaliste, et qui fait que du coup, elle a une conception du monde qui n'est pas très loin de la conception du monde des anciens, mais qui n'est aussi pas très loin des conceptions du monde qu'on retrouve en Inde ou qu'on retrouve dans d'autres cultures, la culture chinoise. Donc, il y a des proximités très grandes entre sa conception du monde et aujourd'hui des cultures qu'on connaît de nouveau, je ne sais pas, à travers les pratiques par exemple d'arts martiaux, de choses comme ça. En fait, elle vit dans un monde où ce qui est important, c'est l'harmonie, l'harmonie des quatre éléments notamment. Et ce qui est important, c'est que ce flux vital ne rencontre pas d'obstacles qu'ils passent à travers les créatures, d'où une sorte de valorisation de tout ce qui est vivant, donc un amour évidemment des plantes. Alors, vous voyez, mon Colette, évidemment, ça résonne beaucoup aussi avec l'amour. Il y a chez Colette, sans christianisme, il y a ce côté en tout cas d'amour de la nature et ce côté plus païen chez Colette, je dirais, mais ce n'est pas si loin. Ce n'est pas si loin. On a longtemps imaginé qu'à cause du christianisme du deuxième siècle, finalement, que le christianisme, c'était la haine du corps, que c'était justement la haine de tout ce qui est la valorisation de l'esprit contre la matière, pour aller très vite. Là, c'est un christianisme qui relie complètement la question de l'esprit et de la matière. Cette viridité, c'est à la fois la vitalité et c'est l'esprit, c'est la spiritualité. D'où le fait que, par exemple, la musique, qui est aussi, comment dire, cette même matière, mais encore plus raffinée, comme on pourrait dire, encore plus spirituelle, elle est aussi un principe de vie et sa musique, elle a une fonction à la fois spirituelle et thérapeutique. C'est-à-dire que ce flux de vie, quand vous entendez sa musique, vous le ressentez vraiment physiquement. c'est-à-dire que vous savez qu'à l'époque, les églises romanes étaient faites pour que les chants résonnent dans les corps, d'une certaine manière. Et lorsqu'on chante Ildegarde dans une église romane, alors à Vézelay, elle est à moitié romane, donc ça marche un peu, mais ça marche quand même un peu. Il y a souvent des concerts d'Ildegarde dans la basilique de Vézelay. Et on est vraiment, on sort de là, on a reçu, on a été lavé, comment dire, par cette musique qui vous traverse. Et c'était la fonction aussi des chants, en réalité. On allait à l'église pour se régénérer, pas seulement spirituellement, mais pour, en quelque sorte, retrouver cette vitalité qui était censée être la vitalité divine. Voilà. Donc c'est vraiment un naturalisme chrétien qui résonne du coup avec l'Antiquité, avec le paganisme, mais aussi avec des cultures chinoises ou indiennes qui sont très proches de cultures. Alors du coup, je peux raconter une petite anecdote pour finir, parce que il m'est arrivé un truc. Donc je suis allée vivre au couvent d'Aibingen qui a été fondé par Ildegarde. C'est son dernier couvent fondé, mais en réalité, aujourd'hui, le couvent est en haut de la colline, au-dessus du Rhin. Et puis j'ai appris qu'il y avait une sœur du couvent qui organisait une méditation devant la chasse, parce qu'il y a une chasse avec les eaux d'Ildegarde et dit-on ses yeux et son cœur intact ? Alors je n'ai pas été vérifiée, on n'ouvre pas la chasse. Mais enfin, en tout cas, il y a une méditation organisée par une sœur d'Aibingen devant la chasse d'Ildegarde, qui est une méditation comme certains d'entre vous font du yoga, etc. C'est une vraie méditation. Donc on se pose, on respire, etc. Devant la chasse d'Ildegarde avec la musique d'Ildegarde de Bingen. Et donc là, il y avait une espèce de rencontre un peu surprenante et très troublante entre une spiritualité chrétienne tout à fait orthodoxe. Je tiens vraiment à le dire. Le pape Benoît XVI en fait foi tout à fait orthodoxe et puis d'autres types de spiritualité. Un dernier mot, j'ai aussi écrit ce livre parce que je pense que l'intérêt pour Ildegarde d'aujourd'hui, il est très symptomatique de notre désorientation sur plein de plans. Il y a une sorte de néo-spiritualité en Occident qui court comme ça. Du côté de l'écologie aussi, on parle beaucoup des mers, de la terre mère chez Edgar, Morin même. Il y a des présences comme ça de figures féblies, féminines. On a parlé d'Ildegarde ici mais ça n'avait aucun rapport et c'était le livre de Laurette Neubécourt. Ça n'avait aucun rapport avec vous. C'était un truc, une espèce d'hommage un peu fusionnel mais ça participe de ce que vous dites. Exactement. Et c'est très intéressant parce que c'est une résurgence à mon sens d'une forme d'animisme et des religions des déesses mères. Il y a une, je pense qu'il y a une grande crise en fait des monothéismes et de la culture issue des monothéismes et même une psychologie qui se cherche du côté d'un rapport à ces déesses mères ou en fait quelque chose du maternel originaire. Et j'ai voulu aller par là comment dire, pour qu'on voit en face ça, pour qu'on le regarde en face, cette néo-spiritualité. j'irais même jusqu'à dire que les extrémismes qu'on trouve dans les régions monothéistes aujourd'hui, pas la peine de vous faire de dessin, en réalité, sont moins proches du monothéisme que de résurgence comme ça, d'une relation religieuse, d'une religiosité beaucoup plus ancienne. Le problème, c'est que cette religiosité maternelle, du côté du maternel, je sais que vous n'aimez pas la psychanalyse Josiane, mais du côté de ce qu'on appelle le narcissique, c'est une religiosité... Je peux aller jusqu'à là ? C'est une religiosité qui est à la fois extatique sur certains plans et je pense qu'il faut voir qu'elle procure des extases réelles, il n'y a aucun doute là-dessus, et qu'en même temps, elle est dangereuse parce que justement, on ne la maîtrise pas. Et je pense qu'il faut du coup être sérieux avec tout ça, ne pas raconter d'histoire, être le plus préliste par exemple, remettre Hildegarde dans son contexte historique, savoir vraiment qui elle était, quelle théologienne elle était et quelle était sa théologie. Et ce qui m'a posé problème aussi, c'est de voir qu'Hildegarde est une théocrate et c'est quand même curieux aujourd'hui de prendre comme personnage, et moi-même je l'ai fait, comme personnage de référence, d'écouter la musique extatique d'une femme qui était une théocrate, c'est-à-dire qui militait finalement pour qu'il y ait un seul pouvoir en Europe, une domination en Europe d'un pouvoir théocratique. C'est toutes ces questions que j'essaie de poser. C'est mon épilogue, c'est votre épilogue. C'est mon épilogue. Sortir de l'enfance théocratique, on ne va pas le révéler. Alors qu'on a parlé que de femmes dominantes, donc on va continuer, on va continuer. Alors donc, là on refait un petit saut dans le temps, on arrive au XXe siècle, on va vite, on brûle les étapes. Et alors donc, Nicole Groot et Marie-Laurence. Alors d'abord, vous avez eu la chance de pouvoir voir la fille de Nicole Groot qui était Benoît de Gros et qui vous a parlé de ses rapports compliqués avec sa mère qu'on voit aussi dans son autobiographie. Vous commencez un peu comme ça. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Benoît et puis aussi la chance de rencontrer les trois petites filles de Nicole qui m'ont donné des petits carnets intimes, des lettres. Donc le côté Nicole a été nourri par la famille Groot. Le côté Marie-Laurence Saint, c'était différent puisque de toute façon, Marie-Laurence Saint n'a pas eu d'enfant. Donc c'était plus de la documentation. Donc c'était plus de la documentation. Elle n'a pas eu d'enfant. En même temps, elle les a tous adoptés en faisant irriter les orphelins d'Auteuil, les apprentis d'Auteuil. Donc c'était une façon d'en avoir beaucoup. Voilà. Et j'ai beaucoup travaillé à partir de lettres que Marie-Laurence Saint envoyait à Nicole pendant qu'elle était en exil en Espagne. En Espagne. Mais ça, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est la Belle Époque, 1916-1914. Donc le destin parallèle de ces deux femmes. Marie-Laurence Saint qui épouse Apollinaire. Ils ne se marient pas, mais ils vivent pendant cinq ans. Qui est la compagne d'Apollinaire. Et Nicole Poiré qui épouse André Groot. Et Nicole Poiré, c'est la sœur de Paul Poiré. De Paul Poiré. Le couturier qui est important dans l'histoire parce qu'elle-même va devenir créatrice de mode. Absolument. Ce qui ne plaisait pas trop à son frère, mais voilà. Là, pour le moment, on a deux destins. On a deux destins un peu parallèles, oui. Oui, oui, elles sont... Elles ne sont pas tout à fait dans la même histoire parce que Marie, elle est dans la bande à Picasso. Elle est dans la créativité de l'époque plus que Nicole. Oui, oui, oui. Elle est complètement... C'est une peintre, une vraie peintre qui vit donc avec Apollinaire qui fréquente Picasso. Mais elle rencontre Picasso et Apollinaire par Braque. Et il y a aussi un personnage qui est un peu moins connu mais qui est l'auteur de Jules et Gilles qui est Henri-Pierre Rocher qui est un personnage très important dans toute cette époque. Donc, elle vit... Alors qu'elle, elle est... J'allais dire bâtarde entre guillemets puisque son père ne l'a pas reconnu. Elle vit avec sa mère un peu comme Denone. Elle veut séduire sa mère. Elle veut séduire... Oui, oui, plus que le contraire. Elle y arrive d'ailleurs finalement mais c'est un peu long. Donc, c'est un rapport assez particulier qu'elle a avec l'extérieur, je dirais puisque même quand elle vit avec Apollinaire, elle rentre le soir dormir chez sa mère. Alors, elle fait à manger chez Apollinaire. Elle a raison, il faut toujours dormir tranquille. Voilà. et elle rentre le soir. Vous dites que André Salmon l'appelait la belle laide. Oui, parce que, je ne sais pas, il suffit de voir d'ailleurs des portraits de Marie-Laurencin. C'est une très belle femme. Elle est grande, elle a des beaux cheveux bruns, elle a un léger métissage antillais. C'est une belle... Et en même temps, elle n'est pas comme tout le monde. Elle a vraiment une personnalité physique particulière et il y a pas mal... Enfin, j'ai lu beaucoup de choses sur elle, il y en a beaucoup qui la trouvent laide, effectivement. Voilà. Difficile de savoir. Oui. Il y a un livre de Jean-Marc Parisi qui vient de paraître autour d'Alain Delon qui s'appelle Un problème avec la beauté. Ah, oui. Très intéressant. Très intéressant. Oui. Et donc, on arrive à la deuxième partie fondamentale. Donc, l'Espagne. Oui, l'Espagne. Avec son mari. Voilà, je pense que quand même, Marie-Laurencin, c'est compliqué pour elle, les histoires d'amour. Elle quitte Apollinaire parce que justement, je crois qu'elle en a marre et d'être trompée et de faire la popote comme elle dit, de faire la soupe chez lui. Je crois qu'elle a envie de vivre autre chose. Je vois le regard courroussé de Frédéric Maget mais comme on a commencé en retard, on va continuer. Allons-y. On est en Espagne. Donc, on n'est pas encore tout à fait en Espagne puisqu'il n'y aurait pas eu d'Espagne si en quittant, elle ne pouvait pas vivre avec Nicole qui était mariée avec André et elle décide... Moi, je crois que c'est quand même un peu sur un coup de tête pour emmerder Apollinaire, je pense principalement, d'épouser un baron allemand qui était un type qui avait l'air très sympa d'ailleurs, mais très alcoolique, un peu... sans doute pas très sûr. Il a l'intérêt pour elle d'être riche et d'être baron. Elle, elle n'a pas de nom, elle porte le nom de sa mère. Je crois qu'elle a envie d'être un peu reconnue par la société. Donc, elle l'épouse, mais elle l'épouse malheureusement en juin 1914. Alors, épouser un allemand en juin 1914, c'est pas la meilleure idée pour... Du coup, elle devient allemande et ils sont en voyage de noces à Biarritz et la guerre éclate et du coup, ils partent en Espagne et elle va rester 5 ans en Espagne et elle va écrire à Nicole qui est sa passion, vraiment. Elle va lui écrire des centaines de lettres. Nicole viendra 3 fois en Espagne rejoindre Marie. Son mari, Otto, lui, vit sa vie, il la trompe abondamment, mais ils s'entendent bien. Enfin, ce que j'aime dans toutes ces histoires, c'est que personne ne se... personne ne se dispute vraiment. Marie-Laurencin, elle couche avec Picabia, avec... Enfin, elle a des histoires en Espagne, lui aussi, avec des jeunes garçons, des jeunes espagnols. Enfin, voilà. Tout le monde vit sa vie. Vous n'avez pas cette idée absurde de la fidélité ? Pas du tout. Et a priori, ça ne fait pas des histoires épouvantables. Mais vous dites quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En Espagne, Nicole et Marie se trouvent de manière différente sans Marie. Oui. Un état idéal pour elles. Oui. Être mariée sans Marie. Voilà. Je crois que c'est exactement ça. Et c'est ça que j'aime chez ces deux femmes. C'est qu'elles vivent ce qu'elles ont envie de vivre, apparemment. Moi, je n'étais pas avec elles. Mais elles vont... Enfin, on ne peut pas réduire leur histoire ni à leur sexualité. Elles sont créatives tout le temps. Et ça, c'est assez formidable. Mais elles sont des lettres enflammées quand même parce que vous dites que Marie-Laurencin dit à Nicole « Détruis cette lettre, j'ai peur d'André ». J'ai peur d'André qui était le mari de Nicole. Mais le titre de ce livre... Il n'était pas vraiment un homme dominant. Non. Mais il était, je pense, extrêmement créatif lui aussi puisqu'il fait des meubles qu'on peut voir encore au musée d'art. Le pauvre, il était spécialiste de Galucha et à l'époque, le Galucha, ce n'était pas tellement prisé. Et maintenant, même Benoît de Gros qui avait pourtant les moyens, elle a pu racheter que des petites choses parce que les gros meubles coûtent tellement cher. Ils sont au musée des arts décoratifs. Ils sont très, très bons. Il y a un chiffonnier qui a une merveille de sensualité. C'est un type très, très créatif. Oui, il y a quelque chose que j'ai quand même trouvé terrible pour Benoît. C'est que quand elle est enceinte, elle écrit à Marie-Laurencin « Reviens, c'est toi le père ». Ce n'est pas quand Benoît est enceinte, c'est quand Nicole est enceinte. De Benoît. Je dis que c'était terrible pour Benoît. C'est terrible. Mais enfin, Benoît, elle était... Benoît, comme toutes les filles, elle aimait son père. Voilà. Qui, en fait, n'était pas son père, finalement. Mais enfin, bon... Non, ce n'était pas son géniteur, mais c'était son père. C'était son père, voilà. C'est ça. C'était son père. Et alors, finalement, à Paris, ensuite, c'est votre troisième partie, Paris, 1920-1966, mais elle ne se voit pas tellement. Elle ne se voit pas tellement. Là, j'ai un peu lâché l'affaire parce que ce qui m'intéressait, c'était cette histoire un peu... C'était l'Espagne. C'était l'Espagne qui vous intéresse le plus. Oui, j'ai commencé par l'Espagne. C'est-à-dire le moment de la passion. Mais voilà. Après, forcément, Nicole, elle a Benoît, donc, après, elle a une petite fille qui décède, Marion, et après, elle a Flora. Ensuite, elle a la fille de ses rêves. Flora, une blonde qui aime les chapeaux, les ronds, les tenues, alors qu'elle préfère les pantalons et les pulls marins. Donc, elle a moins de temps. Elle a moins de temps parce qu'elle continue à être une couturière très, très... Enfin, on ne se rend plus compte maintenant, mais quand je suis allée au musée Galguera, quand j'ai rencontré, enfin, toujours en faisant cette documentation, je me suis aperçue que Nicole Kuhl était une grande couturière de l'époque. Mais Benoît, tu en parles bien, son autobiographique. Oui, c'est vrai. Avec une espèce de recul parce qu'elle détestait ça que sa mère venait lui faire essayer des petites trompes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Benoît, en fait, s'appelait Rosie au départ. Mais Rosie, ça ne lui va pas du tout. Elle ne va pas du tout. Donc, elle a choisi Benoît, c'est plus affirmatif. Rosie, c'est vrai que ça ne lui va pas. Ça y est, évidemment, elle est obsédée maintenant. Évidemment, elle est obsédée. Mais vous dites aussi quand même que c'est les années 30 et donc ces amitiés allemandes ne plaisent pas tellement. Moi, ça m'a quand même un peu rebutée. Je n'ai pas eu envie de mettre ça en avant. Et d'ailleurs, il y a eu un moment de grand froid entre Nicole, André et Marie-Laurencin parce que André, il était engagé, lui, plutôt du côté de la résistance et que quand Marie-Laurencin venait dîner chez eux et qu'elle disait que les Allemands étaient bien avillés, ça ne passait pas du tout. Donc, ils ne se sont pas vus pendant tout... Elle n'a pas été dans la collaboration. Elle a été mariée avec un Allemand qu'elle aimait quand même beaucoup. Donc, elle avait un regard sans doute un peu différent. Elle est morte en 1956, pas très vieille finalement. Elle avait 72 ans ? 78, peut-être 72 seulement. J'ai noté 72, peut-être que je me suis trompée. Non, c'est ça, je crois. Elle est née en 98, 1983. 72. Non, elle est morte d'une crise cardiaque en disant qu'il fallait que ça soit Nicole la première prévenue de sa mort. Nicole, à l'époque, elle était encore... Parce que Nicole, elle est morte... Après, elle a eu la maladie d'Alzheimer. Elle est morte en 1966, mais ces dernières années étaient assez terribles. oui. Oui, Oui, elles sont... Pour répondre à la question, elles se sont moins vues, mais elles se sont toujours vues. Elles se sont toujours écrites ? Il y a encore des phrases ? Il y a des lettres, il y en a beaucoup moins, puisque évidemment, elles se téléphonaient aussi. Après, il y avait le téléphone. Et c'est quoi l'histoire du petit carnet ? Alors, le petit carnet, c'est que Nicole... On n'a pas retrouvé les lettres que Nicole envoyait à Marie en Espagne. Et comme Marie voulait être enterrée avec ses lettres d'amour, pas seulement, elle a été enterrée avec les lettres d'Apollinaire, mais elle avait dit mes lettres d'amour. Et moi, je pense, mais ça n'engage que moi, qu'elle a été enterrée avec les lettres de Nicole, parce qu'on ne les a jamais retrouvées. Par contre, Nicole, qui aimait beaucoup écrire, elle avait des petits carnets et elle faisait ses brouillons de lettres. Donc, j'ai quand même retrouvé des brouillons de lettres qu'elle envoyait à Marie. Puis, elle écrivait des poèmes aussi. C'est charmant. C'est vraiment émouvant au possible de voir ça. Et je dois dire que Colombe Pringle, qui est la fille de Flora, avait, elle, vraiment beaucoup de documents comme ça. Et ça m'a bien servi. Cette fois, on ne va pas être en retard. Nous, on est parfaites. On est absolument parfaites, comme toutes les femmes dominantes. Évidemment. Donc, l'affaire est complexe parce que je voudrais que vous lisiez tous ces livres. Ma petite camarade Valérie Cadet voudrait poser une question, mais il faut qu'on lui approche, il faut que tu approches pour qu'on te donne un micro. Parce que sinon, ça va. Il ne marche pas bien, celui-là. Tu sais ? Si. Oui, si. Il marche, non ? Là, vous m'entendez. Non, il y a trois micros. Il y a trois micros. Merci. Non, non. Ce que je voulais dire, ce n'est pas du tout une question, c'est apporter une petite précision à propos de Thérèse Claire, qui était vraiment une femme extraordinaire, je confirme, et qui apparaît pour, si vous voulez la voir et l'entendre, vous pouvez la voir dans le film de Sébastien Lichitte de 2012 qui s'appelle Les Invisibles, qui est un film absolument remarquable sur des histoires d'hommes et de femmes d'un certain âge, d'ailleurs, et qui raconte comment ils ont traversé leur vie ou leur changement de vie en s'affichant homosexuels à un moment donné de leur vie. Et il y a une intervention extraordinaire de Thérèse dans ce film que je vous recommande vraiment, 2012, ça s'appelle Les Invisibles de Sébastien Lichitte. Juste peut-être une question, pas plus. Daniel, vous direz quelque chose. Il y a plein de micros. Je veux juste rajouter que le même Sébastien Lichitte a filmé les derniers moments de Thérèse, les derniers jours et les dernières semaines. Sébastien, la télévision, c'est un documentaire qui est passé sur Canal et qui est absolument magnifique. Mais juste maintenant, le titre ne me revient pas. Mais si vous cherchez Sébastien Lichitte, vous le retrouverez. C'est magnifique. Et c'est avec la même liberté, limite impudique que pouvait avoir Thérèse Claire pour parler du corps.